Chers frères et sœurs nous traitons dans cette vidéo un sujet d'actualité le 23 septembre 2017 beaucoup estiment que la vision de Jean qui est décrite dans Apocalypse 12 1 apparaîtra dans le ciel le 23 septembre 2017 lisons d'abord Apocalypse 12 1 un grand signe paru dans le ciel une femme enveloppée du soleil la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement Frères et sœurs quand nous lisons le livre de la Genèse au verset 14 on voit bien que les luminaires peuvent servir de signe entre les époques et temps comme il est écrit en Genèse 1 14 et je lis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit que ce soit des signes pour marquer les époques les jours et les années et qu'ils servent de lumière dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et cela fut ainsi vous qui regardez cette vidéo ce qui est important à savoir est que les constellations solaires ne peuvent pas être influencées ni même manipulées elles ne peuvent être manipulées par l'homme bon consultons d'abord ce que dit la bible et on peut lire en Luc chapitre 21 verset 11 je lis il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel mais avant tout cela on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera on vous livrera au synagogue on vous jetera en prison on vous menera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom vous voyez frères et sœurs tous ces faits sont accomplis tous ces faits sont justifiés et la bible confirme ici dans ce que nous venons de lire la bible confirme qui aura de grands signes dans le ciel néanmoins jésus nous avise déjà au verset 8 du même chapitre 21 de prendre garde que nous ne soyons séduits jésus dit clairement de prendre garde que nous ne soyons séduits car plusieurs viendront en son nom disant c'est moi et le temps approche jésus dit ne les suivez pas jésus dit ne les suivez pas parce que ses disciples lui avaient posé cette question et cette question on la retrouve un verset plus tôt en Luc chapitre 21 verset 7 ils lui demandèrent maître quand donc cela arrivera-t-il et quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver donc jésus avait dit qu'il y aurait des signes dans les cieux mais jésus avait aussi par la même occasion ravisé que beaucoup viendront et diront des choses qu'il ne faut pas les suivre donc jésus a appelé et appelle à notre vigilance frères et sœurs revenons au signe que va-t-on observer au ciel le 23 septembre 2017 disons d'emblée que le signe sera pas visible pour tous mais nous allons jeter le regard au travers de la science moderne qui maîtrise relativement les différentes constellations des astres visibles dans les cieux tous je dirais tout s'accordent que leur alliément dans un futur très proche et le 23 septembre 2017 que leur alliément sera comme décrit en apocalypse 12 1 ça c'est un fait la chose intéressante pour nous est que le système des toiles et des planètes et leurs constellations sont des choses réelles et maîtrisables ça il faut pas nier dessus on ne le nie pas le système des toiles et des planètes et leurs constellations sont des choses réelles et visibles mais quant aux interprétations moi je m'en tiens à la bible parce que l'astrologie est une superstition ça ce n'est pas nouveau et ce n'est pas moi qui le dit l'astrologie est une superstition même si dans l'horoscope il y a une partie d'observation vraie néanmoins une bonne partie celle de l'interprétation et du charlatanisme et je cite esaïe chapitre 47 verset 13 à 14 je lis tu t'es fatigué à force de consulter qu'il se lève donc et qu'il te sauve ceux qui connaissent le ciel qui observe les astres qui annonce d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver voici ils sont comme de la paille le feu les consomme ils ne sauveront pas leur vie des flammes ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe ni un feu auprès duquel on s'assied dont esaïe 47 13 à 14 est clair pour toi vrai chrétien je m'adresse à toi bon cependant ce n'est pas un fanatisme religieux contrairement à l'astronomie je voulais dire contrairement à l'astrologie l'astronomie est une science même si elle est je parle ici de l'astronomie si elle ne peut pas voir dieu et son activité l'astronomie est une science une science qui est même presque exacte même si elle n'est pas exacte au point que l'on peut comparer à la suprématie de dieu elle est quand même une science exacte au niveau de la connaissance humaine donc la constellation du 23 septembre prochain on peut confirmer par l'astronomie qui est une science que cette constellation sera réellement observée elle sera observée quelle est elle voyons un peu ce que les scientifiques disent ils disent que la constellation Virgio c'est à dire la Vierge que l'on pourrait considérer ici comme une représentation de la Sainte Vierge Marie le 23 septembre 2017 la Vierge est revêtue du soleil la lune est à ses pieds et également le serpent sous ses pieds au dessus de sa tête il y aura la constellation Léo qui est le lion qui contient 9 étoiles qui avoisine les planètes Mercure les planètes la planète Mars et la planète Vénus dont en fait 12 astres qui donnent l'aspect de 12 étoiles proches de la tête de Virgo la Vierge bon pour ne pas aller très loin en résumé il apparaîtra réellement ça il apparaîtra réellement la femme Virgo la Vierge revêtue du soleil la lune à ses pieds est proche de sa tête 12 étoiles comme vous avez certainement déjà entendu parler ou visionner dans d'autres vidéos à ce sujet parce que je n'apporte rien de neuf je ne fais que rapporter les faits qui sont plus ou moins des faits scientifiques que qui sont connus donc exactement au même moment comme rapporte des astronomes indépendants Jupiter qui est connu comme étant la planète reine en d'autres termes l'astre roi de notre système solaire se retrouvera proche du ventre de Virgo la Vierge précisément dans la zone où un enfant viendra au monde ceci est naturellement par rapport aux écrits bibliques une représentation symbolique de ce qui est vraiment de la consolation mais c'est une représentation symbolique de la naissance de Jésus Christ le roi du sein de la Vierge Marie je dis bien c'est symbolique bien que les planètes et autres que ce soit réel que la science puisse en témoigner donc frères et sœurs le 23 septembre 2017 les choses les astres s'allieront au ciel exactement comme la vision que décrit Saint Jean dans l'Apocalypse 12-1 comme je disais plusieurs témoignages d'astronomes indépendants confirment qu'une telle constellation est unique dans l'histoire jusqu'alors frères et sœurs en dehors de ces faits qui suscitent notre intérêt en tant que citoyens de l'univers considérons cet événement unique et rare en tant que chrétien en tant que chrétien nous allons nous référer aux saintes écritures lisons Luc 21 25 qui nous dit il y aura des signes dans le soleil dans la lune et dans les étoiles et sur la terre il y aura l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots et le Seigneur qui a prédit toutes choses de toute éternité nous dit en Jérémie chapitre 10 verset 2 ainsi parlez l'Eternel n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations le craignent toi chrétien l'Eternel nous avise depuis l'aube des temps par Jérémie chapitre 10 verset 2 n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations le craignent donc le Seigneur nous dit ne craignez pas les signes du ciel pourquoi ? parce que en tant que chrétien nous mettons toute notre confiance en Dieu comme il dit en 2 Samuel chapitre 22 verset 31 comme il est dit en 2 Samuel chapitre 22 verset 31 les voix de Dieu sont parfaites la parole de l'Eternel est éprouvée il est un bouclier pour tout ce qui se confie en lui le somme 32 verset 10 dit beaucoup de douleurs sont la part du méchant mais celui qui se confie en l'Eternel est environné de sa grâce nous pouvons lire un autre somme le somme 34 verset 22 dit l'Eternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment et pour conclure cette série parmi tant d'autres versets bibliques lisons Jérémie 17 verset 7 qui dit béni soit l'homme qui se confie dans l'Eternel et dont l'Eternel est l'espérance béni soit l'homme qui se confie dans l'Eternel et dont l'Eternel est l'espérance donc frères et sœurs quel que soit ce qui arrive le 23 septembre 2017 beaucoup parlent de la naissance du Christ d'autres parlent du début de la tribulation d'autres parlent de l'enlèvement de l'Eglise et bien d'autres différentes interprétations que sais-je encore loin d'aller juger parce que je ne veux porter aucun jugement il y a tant de prophètes qui vous disent ceci il y en a d'autres pourquoi même tant de prophètes pilules ? parce que certains copient là en ligne des événements quand elles donnent telle affirmation l'autre vient et voit il y a des prophètes autoproclamés qui vous proclament des choses c'est juste des gens qui vont lire certaines vidéos ils viennent aussi lui faire une autre vidéo bon moi je m'écarte un peu de ce but mon but n'est même pas de faire vidéo de vous dire qu'il va se passer ceci ou cela ça ce n'est pas de mon domaine bon mais je me base quand même sur ça parce que quand la science qui a quand même atteint déjà un certain degré de connaissance avise qu'il y aura telle chose donc il y a une certaine crédibilité on accorde une certaine crédibilité ce que moi je veux faire dans cette vidéo c'est appeler vous appeler au calme vous remettre les choses en ordre que vous retrouviez votre paix et que vous ne vous inquiétez pas et je fais cela à partir de saintes écritures parce que les saintes écritures nous donnent la conduite dans chaque situation la conduite que nous devons tenir d'abord nous devons avoir en tant que croyants cette espérance, cette assurance qu'on retrouve en Esaïe chapitre 12 verset 2 qui dit voici Dieu est ma délivrance je serai plein de confiance je ne craindrai rien je ne craindrai rien car l'éternel l'éternel est ma force et le sujet de mes louanges c'est lui qui m'a sauvé c'est lui qui m'a sauvé d'autre part c'est lui qui m'a sauvé ça c'est la fin du verset d'autre part la Bible est claire que personne ne connaît ni le jour ni l'heure parce que beaucoup disent que le 23 septembre 2017 c'est le jour de l'enlèvement c'est le début de la tribulation je n'en nie pas je n'en nie pas mais je dis seulement que la Bible dit d'autre part que personne ne connaît ni le jour ni l'heure et ça on le lit en Matthieu chapitre 24-36 qui nous dit que pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne le sait ni les anges des cieux ni le Fils mais le Père seul et le verset 37 de Matthieu 24 ajoute même que ce verset ajoute que ce qui arrivait du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'Homme ce qui pour moi me fait penser personnellement que les signes au ciel le 23 septembre 2017 oui la science le confirme mais cela sera certainement juste que des signes comme des douleurs de l'enfantement pourquoi je dis cela ? parce que en parlant de son second avènement à la fin du monde Jésus dit dans Luc chapitre 21 verset 25 et il y aura des signes dans le soleil dans la lune et dans les étoiles et Jésus dit que ces signes signaleront à l'humanité que nous sommes très proches de son retour à la fin des temps Jésus dit que ces signes signaleront à l'humanité que nous sommes très proches de son retour à la fin des temps excusez-moi donc frères et sœurs que faire ? que faire ? c'est la même éternelle question et j'ai déjà traité ce sujet dans d'autres vidéos revenons en Matthieu 24 verset 44 qui nous parle et depuis c'est depuis des siècles je lis c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêt car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas hein ? la question c'était que faire ? et ce que faire je trouve un conseil dans Matthieu 24 44 qui dit c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêt car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas frères et sœurs je vous pose une question que vous importe que vous importe la date et l'heure puisque nous sommes avertis de toute éternité quand on lit en acte chapitre 1 verset 7 Jésus répondit ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité Jésus nous le dit en tant que chrétien ce n'est pas notre devoir il nous recommande de veiller et de prier veiller et prier car le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit ça c'est en Thessaloniciens chapitre 5 verset 2 ou en Apocalypse chapitre 16 verset 15 où il est dit voici je viens comme un voleur heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte y a-t-il des messages plus clairs que ça voilà 2 Pierre chapitre 3 verset 10 nous dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour les cieux passeront avec fracas les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée c'est clair c'est clair si vous êtes fils de Dieu et même si le 23 septembre est terre comme ils le prédisent qu'avez-vous à craindre ? on dit bien que c'est la terre avec ses œuvres qu'elle renferme qui seront consumées donc il y a un conseil en Apocalypse 3.3 qui dit rappelle-toi donc comment tu as entendu et garde et répands-toi si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi frère et sœur je pourrais multiplier les versets bibliques mais à quoi me servent-ils de les multiplier si tu connais déjà toute la vérité toute la vérité vous la connaissez déjà puisque vous lisez la Bible Dieu te protège et te sauve le jour de sa colère justifiée frères et sœurs Dieu te protège et te sauve le jour de sa colère justifiée rappelle-toi qu'Abraham a supplié Dieu de ne pas punir Zodome et Comore si un seul juste se trouvait en son milieu donc le Seigneur nous dit ne crains pas ne crains rien car je suis avec toi disons Esaïe chapitre 41 verset 10 ne crains rien car je suis avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens de ma droite triomphante et plus loin en verset 13 car je suis l'Eternel ton Dieu qui fortifie ta droite qui te dit ne crains rien je viens à ton secours Jérémie chapitre 1 verset 8 confirme ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer dis l'Eternel que l'Eternel te sauve et te garde dans la paix et dans l'amour jusqu'au dernier jour Amen